Bonjour et bienvenue, nous avions rendez-vous ce week-end sur le circuit du Val-de-Vienne, au Vigeon, c'est le troisième rendez-vous de la saison, Moto3, Supersport, 600 Pirelli, Superbike et Sidecar, ils étaient tous là, espérant enfin pouvoir en découdre sous le soleil. Et nous sommes donc en poids touchant dans le département de la Vienne, Bernard Bonin, le président du Motoclub Val-de-Vienne est très heureux d'organiser le Superbike pour la quatrième fois sur ce circuit, un acteur économique important pour la région. C'est la quatrième année que nous l'organisons, c'est un championnat de France, avec une catégorie N, le Superbike, dans lequel concours des pilotes qui ont un niveau mondial, on a même des champions du monde d'endurance qui courent dans ces catégories, donc un niveau très relevé. Entre les journées de roulage et les courses, je crois que le circuit est ouvert 280 journées par an, soit 365, avec soit des cours, soit des journées de roulage, soit des écoles de pilotage qui viennent, donc c'est quand même un acteur économique important. Les places maintenant au sport avec la première des catégories à prendre la piste ce week-end, la catégorie 600 Pirelli sur une piste séchante. Ce sera Pierre-Yves Bian qui signe la pôle, devant Morgane Bercher, actuel leader du championnat. Hugo Clerc, quant à lui, ne partira que 18ème. Thibaut Gourin, le pilote du GMT 94, partira lui 14ème. Et le premier coup de tonnerre du week-end, alors que les pilotes sont dans leur tour de chauffe, Morgane Bercher, qui avait shooté aux essais, s'arrête au stand et ne partira pas à cause d'un problème mécanique. Le départ est donc donné sans lui et c'est parti pour 9 tours sur une piste déclarée encore une fois humide. Pierre-Yves Bian conserve sa première place durant le premier tour, mais très vite, se fait attaquer par Pierre Texier, qui passe au deuxième tour, imité par Kevin Mekot, qui se retrouve en tête dès le troisième tour. Finalement, Thibaut Gourin, après une belle lutte avec Kevin Mekot, s'empare de la tête et s'impose pour la première fois de la saison Hugo Clerc. Lui, parti 18ème, termine sur la troisième marche du podium. Réaction à chaud du vainqueur. La course est très compliquée, vu que je pars de la 14ème place. Je fais un départ un peu moyen et je remonte de petit à petit, il y a eu pas mal de chutes, donc j'en ai profité, je suis remonté petit à petit dans le bon groupe. Je les ai doublés assez facilement, donc je suis assez content de ma performance. Et dans les derniers tours, je n'ai pas lâché et je suis vraiment content parce que c'était un week-end assez difficile. Et après le départ de Bertin, champion l'an dernier, Maxime Cudville était un prétendant au titre, il revient sur son début de saison un peu en temps de scie. On a un début de saison vraiment difficile avec des conditions météorologiques vraiment pas simples pour les pilotes. On a eu pas mal de chutes, j'ai commencé à perdre un peu la confiance, là c'est revenu. Vendredi, j'étais bien, j'ai fait des essais plutôt rapides. Et là, pareil, le matin, la pluie, on essaie de gérer pour ne pas retomber. On arrive à quelque chose d'assez sympathique et hier en course, on manque de réussite, on se touche avec un autre pilote, on perd du temps. Ce matin, on a eu un autre problème avec l'histoire du drapeau rouge. Au moment où on est le plus rapide avec les pneus neufs, on perd du temps avec le drapeau rouge, du coup on redescend le classement. C'est pas simple, là du coup je vais repartir à 9ème place, encore loin, dans le paquet. Il va falloir bien bosser, être incisif dès le début pour pouvoir choper le bon groupe, ne pas le lâcher et puis remonter là-bas sur le podium. Il est absent de la première course du week-end après une seconde chute. Le dimanche matin, pendant les essais, Morgane Bercher, actuel leader au championnat, nous raconte son début de week-end très compliqué et pourquoi il était absent de la course hier. Hier, je n'ai pas pu faire la course, tout simplement, c'est par ma faute. Je suis tombé hier matin en qualification. Ma moto s'est endommagée sur une pièce qui a cédé dans mon tour de chauffe. C'est impossible de réparer, une pièce trop conséquente a changé en si peu de temps. Donc voilà, on perd un petit peu de points. C'est pas très grave parce qu'on avait bien closé l'écart. Là, on part de cet après-midi et on espère au moins accrocher le podium vu que ce matin, je suis encore tombé assez lourdement. Mais je suis relativement confiant parce que je sais que je suis assez rapide et je pense qu'il y a moyen de jouer vraiment, vraiment devant. Et au départ de la deuxième course, le dimanche, c'est Thibaut Gourin qui accroche la pôle devant Bercher et Hugo Clair. On retrouve Maxime Cudville en neuvième place. Biand réalise encore une bonne qualif en accrochant la quatrième place sur la grille. Et au départ, c'est justement Biand qui fait le all-shot devant Bercher et Clair. Le pilote de la Yamaha 99. Il sera vite repassé par ses deux poursuivants. Bercher va alors repasser en tête au cinquième tour. Mais cela ne va pas durer. Il est obligé d'abandonner aussitôt à cause d'un problème d'allumage cette fois-ci. Il laisse alors le champ libre à Clair et Mekko. Encore lui qui se chamaille la tête sans oublier Gourin. Qui va très vite remonter pour se mêler à la bagarre. Et Goucler et Kevin Mekko qui se chamaillent encore. Et le pilote du GMT 94 avec le numéro 94 arrive. Se mêle à la bagarre. C'est chaud. Et on prend finalement les mêmes. Et on recommence puisqu'à l'arrivée, c'est Gourin qui s'impose devant Clair. Troisième. Et Mekko signe encore une fois la deuxième position. C'est le même podium que la veille. Sur le tableau, on voit donc que Thibaut Gourin a pris la tête devant Morgane Bercher qui perd beaucoup de points ce week-end. Et Pierre Taxi était blessé, n'a pas pu participer à la course du dimanche. Et passons maintenant à la moto 3, faisons un petit zoom sur un de ses jeunes loups aux dents longues et aux talents plus que certains. Enzo Boulom qui participe au challenge de l'avenir a eu quelques difficultés depuis le début de la saison. Très motivé, il est conscient que Christophe Arciro sera son plus grand rival cette saison. On a eu du mal avec les conditions, on ne savait pas si c'était de la pluie ou du sec. On a eu beaucoup de mal avec ça. Puis bon, j'étais un peu crispé quand même hier dans les séries. Je me suis décrispé au fur et à mesure de la course. Ce matin, pendant la qualification, ça s'est pas trop mal passé. Puisqu'on a fait quand même le deuxième temps à 4 dixièmes de Arciro. Donc c'était vraiment bien. Après, une petite chute en essayant de faire un peu mieux, on verra la course. Et on a eu quand même beaucoup de problèmes techniques et aussi un peu de ma faute pendant les courses. Donc là, on essaye de regagner le plus de points possible. Et on va essayer d'être le mieux tout au long de la saison. Mon adversaire principal, c'est quand même Arciro. Après, sous l'appui, il y a quand même des gens qui sont vraiment bien, comme Karl Croix, etc. Donc, à voir. Et pendant les qualifs du samedi, justement un petit peu sous la pluie, Karl Croix, qui participe plus aussi au challenge de l'avenir, est impressionnant. Malgré les conditions piégeantes, il réalise le meilleur temps, tournant en 2 minutes 0,2, reléguant ses poursuivants à plus de 3,6 secondes. Et sur la première grille de Moto3, nous retrouvons Karl Croix en pôle. Devant, Christophe Arciro, tout juste revenu de sa pigeomant, est le local de l'étape Corentin-Brenon. La piste ayant séché les pilotes, part en pneus slick. Mais une averse vient tout bouleverser pendant le tour de chauffe. Tout le monde chausse donc des pneus de pluie et se remet en piste pour 9 tours. Et après un superbe départ, Karl Croix imprime un rythme terrible. Il boucle d'ailleurs le premier tour avec 4 secondes, 5 d'avance sur ses poursuivants. Mais malheureusement, dès le tour suivant, il part à la faute, laissant la tête à Christophe Arciro. Karl Croix qui ne repartira pas. Christophe Arciro devant Brennan et Boulom. Corentin-Brenon, le numéro 55. Devant Boulom, les 3 premiers assurent et finissent avec plus de 20 secondes d'avance sur leur poursuivant. Le vainqueur Christophe Arciro retrouve le moral. Ça remonte le moral par rapport au moins. On a gagné une victoire, c'est bien pour le championnat. On a assuré, on a vu que Karl Croix était bien en début de course. Après j'ai vu que c'était un petit peu trop à mon avis. Et après voilà, c'est pas tenu. Ça n'a pas tenu pour lui, dommage pour lui. Mais c'est bien pour moi. Et le dimanche matin, sous le soleil, Arciro signe la pôle. Devant Boulom qui a chuté en fin de séance, mais pourra quand même partir. Brenon reste en 3ème place. Karl Croix part cette fois-ci à la 4ème position. À l'instinction des feux, c'est Boulom qui prend le meilleur départ. Sur sa Honda numéro 125. Devant Arciro et Brenon. Mais Arciro repasse en tête avant la fin du premier tour. Boulom reste second devant Karl Croix qui a passé Brenon. Arciro creuse l'écart avec ses poursuivants. Mais Boulom se retrouve donc isolé en 2ème position à près de 5 secondes du leader. Karl Croix assure sa 3ème place cette fois-ci. Alors qu'il était 4ème, Corentin Brenon force pour revenir sur Karl Croix. Et chute sans gravité, heureusement, dans le 10ème tour. Mais il ne pourra pas repartir. Les positions ne changeront pas. Arciro signe donc un doublé devant Boulom. Et Karl Croix. Le classement général Christophe Arciro est donc largement en tête devant le Karl Croix. Et Christophe Brenon en égalité avec 56 points. Et le Supersport prend maintenant place sur la piste. L'antichambre du Superbike permet à des pilotes d'exploser au grand jour. C'est le cas de Nicolas Salchot, champion Promosport 600 et 1000. Il pilote la Kawasaki numéro 15 du team Airbike. Actuellement leader du championnat, il plaisante sur le fait qu'il n'ait pas trop de pression pour l'instant. La pression, comme on dit, c'est dans les pneus. Non oui, la moto, c'est pas exactement la même. Moi, je n'ai pas un statut de pilote officiel. Mais on a une bonne moto, donc ça c'est le plus important. Et puis non, la pression, moi, j'ai eu la chance, mine de rien, de gagner déjà deux titres en Promosport. Donc moi, gérer des championnats, je peux dire que je sais quand même faire, même si j'ai encore des choses à apprendre. Mais voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Champion l'an dernier en trophée Pirelli, Thibaut Bertin a gardé son numéro 8 et sa bonne humeur. Mais sur sa nouvelle Yamaha R6 du team JLD Racing, il ne lâche jamais rien. Et ça fonctionne puisqu'il pointe actuellement deuxième au championnat. Il espère encore truster quelques victoires d'ici la fin de la saison. Je suis très content, le début du championnat, donc ça ne se passe pas trop mal. J'ai de bonnes sensations avec cette nouvelle moto. Donc ça va plutôt bien. On travaille beaucoup avec Pirelli pour essayer d'avoir un meilleur feeling. et que ça arrive à descendre encore un peu plus les chronos. Bon, voilà, on sait sûr qu'au moment, il y a eu une petite boulette de tout ça. Et bon, voilà, nos garros, c'est bien passé. Bon, je profite un peu de la situation avec tous les problèmes d'huile et tout ça qu'il y a eu. Mais bon, je suis content. Moi, je suis là. Je veux prouver que j'arrive à rouler devant et à me battre avec tous ces teams officiels. Et puis, c'est le principal pour moi, quoi. Et le samedi, sous une pluie battante, les pilotes prennent place sur la grille. Et c'est Mathieu Ginès qui s'est offert la pole devant Lucas Maïas et sa MV Agusta. En troisième, on retrouve Cédric Tangre. Salchow part seulement sixième. Et Bertin s'est marqué dessus. On sera huitième sur la grille. Et au départ, un petit peu hésitant pour tous les pilotes, c'est finalement Ginès qui conserve sa première place devant Kevin Longary qui partait quatrième. Et devant Smayas et Bertin qui a gagné quatre places dès le départ. Longary et Ginès s'envolent en tête avec trois secondes d'avance sur Maïas. Le pilote de la MV Agusta qui a du mal à suivre le rythme. Derrière, Bertin, Polesso et Salchow se battent pour les places d'honneur. À l'entame du neuvième tour, Ginès reprend la tête devant Longary. Mais une chute de Kevin Zalaï dans la ligne droite. va entraîner le déploiement du drapeau rouge. Et le règlement est ainsi fait. On prend donc le classement au tour numéro 8. Au final, c'est Longary qui gagne devant Ginès. Et Maïas troisième, le vainqueur, nous avoue même avoir pensé à ce drapeau rouge pendant la course. Un peu de chance que ça s'arrête sur un drapeau rouge, oui, parce que je venais juste de me faire redoubler, mais enfin, quand j'avais doublé en fait, j'ai doublé en pensant au drapeau rouge parce que j'étais derrière et je suivais sans être gêné, mais je voyais que je pouvais doubler. Je me suis dit, je vais doubler, s'il y a un drapeau rouge, je serai devant. Et il m'a redoublé, je pensais essayer de redoubler dans le dernier tour et du coup, il y a eu un drapeau rouge avant. Et je suis content parce que du coup, je gagne alors que je n'avais jamais roulé ici. C'est la première fois que je viens au Vigeon, donc je suis content. Et pour la course du dimanche, le soleil est au rendez-vous depuis le matin. C'est encore Mathieu Ginès de la Dardog Academy qui est en poil devant. Encore une MV Agusta, mais celle de David Perret cette fois-ci. Nicolas Salshau termine cette première ligne. Et Mathieu Ginès fait un très bon départ et prend dès le premier virage quelques longueurs d'avance sur Longeret et Salshau. Mais Longeret se loupe, laissant ainsi Salshau second devant Bertin troisième. Ginès force pour creuser l'écart en tête, il compte 6 secondes d'avance après seulement 6 tours. Il est aidé par une bagarre derrière lui, entre Bertin et Salshau qui se battent pour la troisième place. David Perret se mêle à la bagarre au podium, ce qui favorise encore un petit peu Ginès qui n'avait pas besoin de ça. Ginès s'impose avec 5 secondes 2 d'avance. Sur Bertin et Salshau, Perret termine au pied du podium. Grâce à cette nouvelle victoire, Ginès remonte au classement derrière Salshau. Et Salshau qui reste premier, mais seulement à un point de Ginès, lui-même à un seul petit point de Bertin. 71 pour Salshau, 70 pour Ginès, 69 pour Bertin. Autant vous dire que rien n'est joué dans cette catégorie. Et la catégorie reine accueille ce week-end un invité de marque. Greg Black, un pilote invité qui roule en championnat du monde d'endurance, est venu en tant que voisin se mesurer au plateau de l'élite française. J'ai commencé en vitesse en 125 en Chevalade France, puis en 600 Superstock en Europe et en 1000 Superstock. Et ensuite, je suis passé à l'endurance. Je suis revenu en 2011 grâce à Honda faire une pige en Chevalade France en 600 Super Sport. La vitesse me plaît toujours et ça me plaira toujours. Et j'ai toujours voulu faire la course ici de France per bike parce que c'est à côté de chez moi. J'habite à 15 km d'ici. Donc c'est toujours été un objectif pour moi. J'ai jamais pu le réaliser jusqu'à là parce que je n'avais pas les partenaires et pas la moto et tout ce qui suit. Et je préfère venir à une seule course de l'année et être dans de bonnes conditions et faire de bonnes choses que de venir sur toutes les courses et de faire des choses à moitié. Et voilà, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à 100%. Etienne Masson, actuellement deuxième au championnat, nous a fait peur en chutant samedi matin. Il ne roulera pas du week-end, laissant partir de gros points. Mais on nous rassure sur son état de santé. Malheureusement, hier, sous la pluie, j'ai été un peu trop optimiste. Et je fais un petit traumatisme crânien qui m'a donné un peu de filer la tête parce que je suis parti à l'hôpital et les médecins n'étaient pas trop optimistes au début. Et moi, en assistant un peu, j'ai réussi à sortir assez tôt ce matin. Le mental est toujours là. Tout à l'heure, ils ont fait chauffer les motos. J'avais un peu les jambes qui tremblaient. Mais bon, on n'a pas le choix. Ça fait partie de la course. Et voilà, on se rattrapera à l'aide non. Un autre outsider qui découvre cette catégorie superbike, c'est Axel Morin, pilote Kawasaki du team Sherwa Motorsport, quatrième du championnat actuellement et donne tout pour performer cette année. C'est un gros changement, on va dire, au niveau de la moto, style de pilotage. Entre la 600 et le 1000, c'est assez différent. Il y a aussi un travail avec la gestion électronique de la moto qu'il faut prendre en compte. En fait, tout ça, on essaye d'apprendre au fur et à mesure avec mon équipe. Et moi, vu que je suis conscient que j'ai un bon package pour parvenir à de bons résultats, je me donne à 100% sur la moto. Le matin, on a fait une bonne qualification avec une troisième place. C'était ma première ligne sur la grille de départ en 1000. Donc partir à côté des pilotes officiels ou des pilotes en tout cas de grosses expériences comme David Muscat, c'est toujours encourageant. Et lors des qualifs sur piste humide, justement, c'est David Muscat qui aime ses conditions et qui sur sa 1198 réalise la pôle devant Grégory Leblanc. Axel Morin partira pour la première fois de la saison en première ligne. D'Acosta n'est que cinquième derrière Greg Black, le pilote local invité ce week-end. À l'instinction des feux, David Muscat réalise le all-shot devant Thomas Métro et Julien D'Acosta. Grégory Leblanc a failli perdre l'avant et a perdu pas mal de places. Et D'Acosta, voilà une chance de reprendre des points au championnat. Il passe Métro pour la deuxième place. Stéphane Pagani est toujours le seul sur la panigale et sera aussi le seul à partir avec un vrai slick à l'arrière. Pari risqué en début de course, il est à la traîne. Au quatrième tour, Muscat casse son moteur. D'Acosta se retrouve donc en tête. Mais la direction de course décide de faire sortir le safety car pour vérifier l'état de la piste. Cela permet donc à Leblanc de remonter. Mais cela sèche aussi la piste. D'Acosta était parti en pluie et va détruire ses pneus alors que Leblanc lui a fait le bon choix. D'Acosta se retrouve en délicatesse alors que Grégory Leblanc lui voit ses performances accentuer. Pagani lui est heureux de ce choix et du fait que la piste est séchante, il terminera donc onzième au final devant. C'est encore une victoire de Leblanc. D'Acosta sur sa Suzuki termine deuxième devant le pilote invité du week-end, Grég Black. Je crois que c'est une de mes premières victoires sur une piste-pied juste comme ça. Donc je suis vraiment content. Pour le championnat c'est une bonne optique parce qu'on reprend 5 points de plus sur Julien. Et voilà, avec ces conditions on peut dire qu'on s'en sort plutôt bien. Donc hâte de rouler demain sur le sec normalement. Justement le lendemain sur le sec, les positions sont presque les mêmes qu'à l'arrivée la veille. Leblanc en pôle devant D'Acosta, troisième Axel Morin sur sa Kawasaki. David Muscat a choisi de partir avec la Panigale puisqu'il avait cassé le moteur de 1198. Au départ c'est Leblanc qui fait un très bon départ justement. Il s'envole de cette ligne devant D'Acosta et Morin. Et malheureusement Grég Black part à la faute dès le premier tour. Et dans le tour suivant quasiment au même endroit, ce sera au tour de David Muscat. De jeter l'éponge. La Panigale n'était pas prête. Dépité David Muscat qui perd de gros points au championnat. Et qui s'arrête au stand. Leblanc prend alors le large devant D'Acosta et Morin. Solide troisième. Et c'est à ce moment-là que Greg Black débute sa remontée fantastique. Parti avant-dernier. Il remontera sur les pilotes de tête. Derrière le trio de tête justement c'est Guité qui fait une course solide devant Anthony Loiseau. À l'arrivée Leblanc s'impose pour la deuxième fois du week-end. D'Acosta termine deuxième sur sa Suzuki à 15,8 secondes dans Axel Morin. Ravi de sa progression durant le week-end. L'objectif est atteint. On a beaucoup travaillé durant le week-end de course avec mon équipe sur un motosport pour pouvoir être performant. On y arrive en fin de week-end. Donc j'ai envie de dire que c'est une journée au top pour moi. C'est ma première année en superbike. Donc voilà c'est parfait. Je suis content et pourvu que la progression dure. L'atmosphère est encore bonne enfant sur ce podium. Grégory Leblanc creuse un petit peu l'écart devant D'Acosta. Morin grâce à son podium attrape la troisième place du classement général. Et voilà c'est terminé pour cette marche du Vigeant. Prochain rendez-vous les 15 et 16 juin prochains à Les Denon. On l'espère sous le soleil. A bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada